donc ce coup là c'est la coulée du mur qu'on a fabriqué l'autre fois même si mambou il a quelques défauts on va essayer de remplir ça c'est parti donc pour commencer à les plâtres comme d'habitude alors on verse dans un coin un petit peu et en fait on va laisser le plâtre progresser pour qu'il chasse les bulles d'air devant lui j'ai tapé mon moule là on peut bien y aller maintenant que j'ai un moule qui est épais pas de problème donc je fais vibrer toute la table comme d'habitude vibrer ça permet de faire remonter les bulles d'air comme j'avais expliqué on a un état de surface du plâtre qui nous faisait des bulles mais qui finalement nous vieillit un peu de mur ça fait un aspect plus réaliste vous entendez bien mon silicone il est quand même une bonne épaisseur il ne reste plus qu'à couler le reste du plâtre un plâtre plus épais qu'on place dedans alors moule je vais pas le remplir à fond j'ai pas besoin d'avoir une plaque aussi grosse que l'autre fois je vais mettre ce que j'ai là d'ailleurs dans ce plâtre que je suis en train de passer il y a des débris de plâtre d'autres fois toujours pareil évite de gaspiller et puis de salir pour rien puis on continue à vibrer le plâtre là on a bien la flotte qui remonte à la surface et à la limite si je veux comment dire si je veux accélérer le durcissement je peux très bien mettre du papier dedans pour boire l'excès d'eau voilà donc le plâtre est coulé on va vibrer un petit peu voir ce qu'il faut on est un petit peu plus bas que le modèle initial mais là je vais quand même probablement avoir un élément qui va faire 2 cm tiens on va essayer d'absorber un peu vous voyez le papier qui est en train d'absorber ceci vous avez votre sens trop d'eau dans votre plâtre vous mettez votre feuille de papier dessus ça va vous boire l'excès j'ai un plâtre qui est tout de suite moins humide alors ce qu'il faut savoir c'est que si le plâtre il est trop humide il sera fragile après bon là ça va l'aspect de surface qui est tout grumeleux ben c'est très bien si vous souvenez ce que je vous expliquez il faut un aspect de surface grumeleux pour que ça colle je vais essayer de remonter ça et voilà à quoi ça ressemble on va attendre que ça durcisse et puis vous aurez le résultat plus tard je termine de vibrer alors le plâtre a dû commencer à faire sa prise et encore en train de suer mais il est froid comme je vous avais expliqué qu'un plâtre qui prend ça durcit on va essayer de le démouler franchement je pense qu'il est peut-être encore un peu frais mais bon on va voir ça voilà le résultat je vais vous remontrer l'original le copie original ça valait quand même le coup de se casser un peu la tête donc si on s'amuse on va remettre les pierres ensemble qu'est ce que ça donne pour quelque chose qui a été tracé à main levée c'est pas si mal j'espère et si vous voulez vous faire une double plaque voilà vous avez votre mur comme ça vous avez vu ce que ça donne l'original le copie qui a des petits défauts ici ça se gratte au pire vous mettez un peu de fausse mousse ou ce que vous voulez alors le défaut c'est pas dû aux moules c'est dû à ma bêtise ma bêtise d'avoir été mettre du catalyseur directement dans le silicone au lieu de laisser faire ce qu'il fallait bon ça a atténué certains défauts on voit on compare un peu le jeu des 7 erreurs si vous voulez retrouver comme ça vous avez vu comment on se fabrique des duplicata de ce qu'on a sculpté